Salut les amis, bienvenue chez ExoMadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo dans laquelle on va faire tout le récapitulatif des informations sur Apex Legends. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses à dire car hier soir, on a eu la finale des LGS, on a eu un nouveau champion et plein 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 d'informations, de dramas. Bref, comme d'habitude, je compte sur vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner et c'est parti, let's go ! On commence donc cette vidéo avec les nouveaux champions des Apex Legends Global Series Split 2 de l'année 2024, quatrième année. C'est donc l'équipe SSG Space Station qui ont gagné au terme d'une finale qui était très éprouvante, où on a vu TSM qui est passé à ça de la victoire, avec une arrivée en match point sur le match précédent. Et au final, c'est SSG qui remporte cette victoire qui est largement méritée. Au niveau de leur roster, on avait donc FonyFPS, KoiFool, Xinyu et ensuite leur coach, Don Staken. Autant dire que c'était une team qui était réputée pour être très forte, avec des joueurs stars également, et qui aurait pu rivaliser avec le succès de Falcon. D'ailleurs, on parlait Falcon parce que ça a été une catastrophe. Donc ici, vous avez le tableau récapitulatif sur l'excellent site Apex Legends Statue. On voit donc SSG qui finit premier avec 85 points et 125 kills au terme d'une compétition qui était très serrée, avec Gaming, Gladiator, Alliance aussi qui était en match point, TSM, Guild, Fnatic. Bref, c'était vraiment très très chaud. Et comme vous pouvez le voir, on a la team Falcon qui termine dernier de la finale. Alors certes, ils se sont qualifiés en finale, mais bon, de finir dernier avec un roster comprenant Imperial Hall, Zero et Game Burton, ça risque de poser problème pour cette team qui est payée extrêmement cher. Ensuite, au niveau des Français, on avait seulement KS Winnie dans la team Exoclan qui a fini 15e, donc bravo à eux. Et malheureusement, l'autre team française FA Kids qui avait pu se qualifier aux LGS au dernier moment pour un problème de visa d'une équipe qui n'a pas pu participer, n'ont malheureusement pas pu atteindre la finale, mais quand même GG à eux pour la participation. Ensuite, sur les réseaux, j'ai pu m'apercevoir ce matin que ça clashait et qu'il y avait du drama. Alors du drama, il y en a toujours un petit peu dans la scène eSports. D'ailleurs, au niveau français, il y a eu aussi quelques petits échauffourés, mais franchement, je n'ai vraiment pas du tout envie de commenter ça. Mais au niveau international, on a Verhulst qui a fait un petit clash hier en mettant un tweet avec deux petits smileys, deux petits emojis de clown. Super team en taguant Falcon eSports. Alors forcément, on a Imperial Hall qui a réagi tout de suite en dessous. Alors je pense que c'est tendu quand même à la relation entre eux désormais, surtout que Verhulst avait pas mal crashé sur Imperial Hall il y a quelques semaines, quelques mois. Après le fait qu'il ait quitté TSM et donc il lui a répondu en lui disant qu'il lui avait bien appris et qu'il le félicite pour ses résultats. Donc il a quand même répondu de façon assez classe à ce petit clash. Mais bon, ça risque d'être très tendu pour les prochaines compétitions. Ensuite, l'annonce de la soirée après cette finale des ALGS, c'est de savoir que la prochaine échéance des ALGS se passera au Japon. Donc ça va être plutôt sympa. Alors j'ai vu des gens qui n'étaient pas très contents. Je sais qu'Orax et Weiztug étaient très heureux de présenter cette annonce car ils vont participer au cast une fois de plus et donc pourront voyager au Japon. Donc ça, c'est plutôt cool pour eux. Par contre, j'ai vu pas mal de gens qui étaient en mode, ouais bon, on est un peu dégoûté parce qu'en fait les horaires, forcément les matchs vont se jouer en heure française plutôt la nuit. Je pense que la finale sera, je crois, à 4h du matin si j'ai bien calculé. Donc voilà, mais bon, c'est quand même plutôt sympa. Moi, je trouve que c'est une bonne chose car Apex Legends a énormément de succès au Japon et je pense que c'est cool que ça se passe là-bas. Ça change un petit peu. Ensuite, dans les informations de la soirée, on a appris qu'il allait y avoir d'autres compétitions aussi avec plein de prize pool sur Apex tout au long de l'année. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'Apex Legends essaye de se développer en e-sport. Donc ça va permettre à plein de structures de venir essayer justement de gagner des compétitions. Donc c'est une grosse ouverture, même si ça peut vous paraître pas très important. Je pense que c'est une annonce importante qui risque de faire ramener des nouvelles équipes d'e-sport. Et peut-être que ça pourrait enfin intéresser une équipe made in France comme Vitality, Cassé Corp ou peut-être Gentlemates. Je ne sais pas s'ils sont intéressés. Mais il faut quand même reconnaître qu'en termes d'e-sport, Apex Legends est très agréable à regarder. Franchement, ça va faire plusieurs fois que je regarde la finale des LGS à chaque fois et je vous garantis que je prends un bon moment. Donc on espère que justement ces nouveaux tournois qui vont être disséminés dans 4 régions auront du succès et nous ramèneront du monde sur le jeu. Ensuite, on se retrouve encore sur Apex Legends statut pour observer et analyser le peak rate de ces LGS. Et vous allez voir, franchement, la méta était totalement différente. C'est peut-être ça qui a posé problème à certaines teams. Donc vous allez voir qu'il y avait énormément de crypto. Donc Bangalore est toujours tier S, est toujours là. Ensuite, on a un retour de Watson en force. On a vu qu'il y avait vraiment des teams qui étaient en position et qui ne bougeaient pas trop. Et crypto a été là quasiment dans toutes les teams. Donc Bangalore est toujours là dans les 3 premiers peak rates les plus pris. Ensuite, on a eu du crypto très souvent. D'ailleurs, c'était rigolo parce que quand on voyait la minimap des parties, il y avait des drones de crypto de partout. Il y avait toujours en permanence au moins 6, 7, 8 drones de crypto qui volaient dans les airs. Donc c'était assez particulier. Donc Watson qui revient bien sur le devant. On a eu pas mal de catalystes aussi. Des Newcastle. Newcastle qui était une légende qui était totalement oubliée. Elle a été jouée récemment par Imperial Hall en scrim. On a vu pas mal de joueurs pro le jouer aussi. Et là, on a vu beaucoup de Newcastle. Et moi, je trouve que c'est très intéressant. C'est un personnage qui est sous-côté depuis très longtemps. Donc là, du Newcastle dans beaucoup de teams, c'était super cool à voir. Parce que par moments, ça peut faire des raids en plein fight. C'était très très chaud. Il y a eu pas mal de fuses aussi du Pathfinder. Mais bon voilà, les personnages qui revenaient le plus souvent, c'était clairement Bangalore, Crypto, Watson, Catalyst et Newcastle. D'ailleurs, sur Twitter, le compte Apex Legends Statue tenu par un Français, Hugo Dura, qui est à la patte derrière ce site, nous a dit qu'il y avait eu 1432 ulti de crypto pendant tous ces playoffs. C'est juste monstrueux. Donc 1432 ulti de crypto. Et puis, au niveau des armes, sans aucune surprise, le Hakimbo Mozambique est l'arme qui a été la plus jouée avec 1161 kills en première position. En deuxième position, la Nemesis. Et franchement, pour vous le dire, hier soir, j'ai joué à Apex. Et du coup, quand on arrive en fin de game, quand vous avez un Mozambique, si jamais dans les loot bins en or, vous avez le Hammer Point, franchement, c'est juste hallucinant. Cette arme est beaucoup trop forte. Il faut absolument qu'elle se fasse nerf parce que c'est du grand n'importe quoi. Le Mozambique en Hakimbo, si jamais vous avez la culasse violette ou même la culasse or et que vous avez le Hammer Point, là, j'en parle même plus. C'est juste du grand n'importe quoi. Il faudrait vraiment que Respawn réagisse et nous fasse un petit nerf dans le prochain patch. Ensuite, on a la Nemesis qui arrive en deuxième position avec 302 kills. Donc le Mozambique en Hakimbo, 1161. La Nemesis à 302. La M-Lock ensuite à 280. La Avoc, toujours là, avec 258 kills. Le Mastiff, le Mozambique en solo. La Flatline, la G7 Scout. Bon bref, vous l'aurez compris, vraiment, c'était Mozambique, Nemesis qui était vraiment le plus joué. M-Lock aussi pas mal. Bref, moi, c'est des armes que je ne joue pas spécialement. Enfin, le Mozambique en Hakimbo, oui. Après, en ce moment, je joue beaucoup R300. Je ne sais pas pourquoi, je suis revenu sur des basiques. Flatline, je la joue beaucoup aussi. Flatline, je la joue beaucoup aussi. Après, vous savez que je suis un gros fan de la L-Star. Arme qui n'est pas spécialement méta, mais qui, je trouve, peut être très puissante. Alors ensuite, on quitte les IGS et on passe au pick rate du commun des mortels, c'est-à-dire nous. Et vous allez voir que cette compétition a eu un impact. Alors certes, le pick rate n'a pas trop bougé depuis ces derniers jours. Avec Pathfinder toujours en premier, Lifeline en deuxième, Bangalore en troisième. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser. C'était Crypto qui a pris un plus 16% en progression. Donc Crypto qui était clairement dans les derniers depuis plusieurs saisons. Avec ce nouveau Perks qui le rend invisible avec son drone, il est remonté très très fort. Et celui qui nous fait halluciner, c'est Newcastle avec plus 72%, enfin une progression de 72%. Donc il se retrouve à 3,4. Autant vous dire que c'est quand même une énorme progression parce qu'il était toujours dernier, Newcastle. Enfin dans les 3 derniers, là il remonte quasiment au milieu du classement. Et je pense que ce n'est pas terminé. Il va continuer à remonter. Donc ça fait plaisir de voir des changements de personnages comme ça et de méta. Allez ensuite, toujours au niveau des informations. On a Hypermist qui a prévenu que normalement, on devait avoir le retour du mode duo. Le mode duo devait revenir demain. Et bien finalement, il ne va pas revenir. On ne sait pas pourquoi. Mais Respawn a décidé de remettre le Trios Revival à la place du duo. Donc je sais que le mode duo est attendu par de nombreux joueurs. Malheureusement, il va falloir attendre encore un petit moment. Et puis ensuite, on apprend qu'il y aura un skin qui va arriver pour Rivianth avec le nom de code Dryad. Donc forcément quelque chose qui risque d'être dans le thème de cette image. Quelque chose d'assez forestier, je vais dire. Allez, pour terminer cette vidéo, je vous relaie un petit post sur Reddit où on voit qu'il y a des bugs avec les Hakimbo. On voit un joueur qui se retrouve avec un Mozambique dans une main et un P20-20 dans l'autre main. C'est un bug connu. Alors c'est un bug qui ne se produit pas souvent. Mais bon, qui peut arriver. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça a été le cas. Et puis on terminera cette vidéo avec une petite vidéo sur Reddit d'un joueur qui joue sur Steam Deck. Et on peut voir qu'Apex Legends sur Steam Deck, franchement, ce n'est pas dégueulasse du tout. Le jeu est plutôt fluide, ça tourne bien. Si jamais vous êtes un joueur console portable et que vous jouez avec une Switch, franchement les gars, arrêtez la Switch, Apex, c'est très compliqué. Si vous avez un petit peu de thunes, faites-vous plaisir, prenez-vous un Steam Deck et vous allez voir que le jeu est quand même beaucoup plus agréable. Alors certes, vous êtes tombé dans des lobbies PC, mais c'est quand même beaucoup plus jouable que sur une Nintendo Switch. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Encore une fois GG à la team SSG. J'espère que vous aurez aimé ces informations. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à très vite pour d'autres infos sur Apex. Bonne journée à tous.